bonjour et bienvenue chez Mister Monudry c'est Timothée aujourd'hui je suis avec l'exceptionnel Denis Mbroisy en fait Denis Mbroisy vous l'avez déjà vu quelque part vous l'avez vu dans Top Chef c'était un des meilleurs candidats il a été adoré pour sa sympathie de rien c'est normal et aujourd'hui il a accepté de venir nous apprendre à faire sa fameuse recette de tagliatelle à la carbonara Denis explique nous c'est quoi le concept de la vidéo Timothée merci déjà de me recevoir ici chez vous ça me fait vraiment plaisir on va réaliser effectivement la carbonara mais pas n'importe laquelle la vraie carbonara celle qu'on fait à l'Italie chez nous ok parfait bah j'ai hâte de goûter ça on va voir si ça ressemble à celle de la nonne écoute regarde ça devant nous on a tous les ingrédients d'accord pour la recette ça j'ai amené un vrai guanciale d'Italie c'est vraiment la bas joues de cochon qu'on utilise pour faire la vraie carbonara on n'utilise pas des pancettas ou des lardons tu vois on utilise vraiment du guanciale pourquoi je le vois partout avec des lardons mais parce qu'en France on fait pas la vraie des vraies mais là je vais te montrer toutes les astuces qu'il faut pour réaliser une bonne pâte carbonara d'accord on a des oeufs ici du poivre qu'on va fraîchement faire nous même d'accord du sel du grain à pâton râpé du pecorino de la chapeur des pains ça ma mère appelle ça les parmaison des pauvres j'aime bien rajouter un petit peu la France la petite touche un peu familiale c'est du pain ainsi qu'on fait cuire avec un peu d'huile d'olive et ça mène du croquant à l'assiette donc là c'est le guanciale qui est ici qui est déjà préoccupé à l'avance et là on a des pâtes donc des pâtes qu'il faut prendre des pâtes des gragnano possiblement des pâtes qui sont un peu rudes on peut faire ça avec des spaghettis des linguine en tout cas moi je préfère utiliser des spaghettis aussi des pâtes courtes si tu veux mais qu'ils se soient rudes regarde touche le c'est vraiment une pâte qui va absorber la sauce qui va l'intégrer dans la pâte elle-même donc derrière nous on a déjà de l'eau qui est en train de bouillir ok je vais vous donner une astuce à la maison pour cuire les pâtes il faut 100 g des pâtes 10 g de sel avec un litre d'eau bouillante donc on va les plonger directement là on a 200 g des pâtes moi j'aime bien les assiettes qui sont assez chargées tu vois moi aussi on va on va faire une assiette toi et assiette moi on va la dresser des façons un peu différentes à la fin et on aura la même quantité des pâtes à partager ok donc on fait un battle vous nous direz à la fin en commentaire quelle assiette vous préférez est-ce que je vais réussir à battre le chef mais c'est sûr qu'il va me battre attends regarde tiens je vais l'amener ici comme ça je vais la montrer aussi devant la caméra si on veut quand plonge les pâtes on fait très attention à pas les casser tu vois et on va émerger d'abord une partie et petit à petit tu on va les pousser à l'intérieur tout simplement voilà sur l'eau qu'elle soit frémissante pas une flamme très forte très vif il faut que la cuisson soit douce c'est parti pour dix minutes de cuisson dix minutes ok super et on avance bon alors du coup denis pendant que ça cuit tes premières impressions sur notre cuisine qu'est ce que c'est on a un beau plan de travail devant nous quand même qui est assez solide j'ai l'impression et les designs et top et c'est bien surtout c'est ça parce que j'ai moins chez moi en cuisine quand vous allez le voir après quand on va sauter les pâtes qu'on va les arrober parfois ça ça va ça gicle un peu ça salit très facilement et je vois que ça c'est c'est plus facile à nettoyer en plus et bien évidemment c'est que j'aime bien c'est la table du partage je me vois déjà la maison font des apéritifs avec les amis je cuisine ici les gens sont autour de la table on boit un petit coup de champagne au devant rouge c'est que tu préfères on va salatier on va mettre dedans deux jaunes d'oeufs et un oeuf entier ok je t'en montre un au cas où tu casses l'oeuf on appelle ça aussi blanchir les oeufs en fait tu vois tu élèves les blancs d'oeufs regarde tu mets les jaunes d'oeufs ici t'en fais un deuxième pareil et troisième je le fais moi même c'est un oeuf entier ok je te propose un truc c'est que je mets un tablier allez vas-y c'est mieux ah là t'es beau là un vrai chef on elle plaît magnifique parfait comme ça je vais pas me salir alors tu m'as dit je casse l'oeuf donc petite pensée des fleurs de sel petite pensée de sel plutôt et là on va bien mettre du poivre dessus il faut que tu en mettes vraiment beaucoup donc on va continuer ici maintenant je te laisse râper du grain à padano directement ici directement ici normalement il faut mettre 20 grammes par personne des grains à padano et 20 grammes aussi des pecorino qui est là tu vois moi je sais les proportions par coeur ce que je vais faire tous les jours ouais ouais mais la même fois que c'est généreux comme proportion il faut il faut être généreux c'est là et c'est notre cuisine tu vois c'est la cuisine italienne elle est comme ça on mélange et ça c'est notre appareil en fait notre sauce pour les carbonara on va continuer à mélanger s'il te plaît et petite astuce à la maison regarde je récupère l'eau de cuisson ici l'eau de cuisson qui est chaude et on va juste venir continuer à mélanger tu vas ajouter cette eau là qui est riche en amidon dans notre sauce des jaunes d'oeufs pecorino et graines à padano rapé ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre quelques feuilles des quelques feuilles quelques tranches de guanciale ça crépite on va juste faire revenir comme ça regarde ça commence à fondre et tout on va mettre également une gamme du poivre déjà dessus les poivres à réglement torréfié ça va déjà parfumé tu sens très bon voilà on revient ici sur la plaque de cuisson et c'est là qu'on va finir de cuire nos pâtes neuf minutes de cuisson sont passés les gars je vais ajouter les pâtes directement à la poêle et là on comprend l'intérêt de la crédence exactement heureusement qu'elle est là tu vois et là maintenant tu vas ajouter un tiers de cette sauce là dedans tu peux y aller il faut toujours mélanger en même temps vas-y parfait tu peux t'arrêter je mélange un petit peu donc c'est ça il faut mélanger au fur et à mesure tout doucement tu vois on mélange tu peux continuer encore tu mets la moitié maintenant la moitié oui donc c'est pour ça que tu les sors du feu en fait c'est bon c'est pour aller à nouveau dessus pour donner un petit coup de chaleur à la fin je vais te montrer regarde là je mélange encore tu vois comme c'est baveux regarde c'est crémeux on dirait qu'il y a la crème anglaise dedans regarde donc on est prêt on a ré-nettoyé notre plan de travail mon chéri je vais te montrer maintenant comment dresser alors moi je dresse la mienne t'es pas obligé de faire comme moi tu peux vraiment faire ton plat de carbonara comme tu veux moi je vais te montrer deux trois astuces de comment pouvoir la dresser mais t'es pas obligé alors on a une pince à spaghettis on prend une belle pince de spaghettis on s'aide avec la louche on va essayer de faire un joli nid à l'intérieur de la louche regarde comme ça on roule tout simplement à l'intérieur et on va venir plonger ici regarde tu vois comme ça c'est tout propre tout beau je vais récupérer quelques feuilles de tranches de guanciale rôtis autour comme ça tu vois tac c'est que je vais faire aussi je m'approche je vais venir mettre du guanciale tout autour et en fait avec la chaleur de pasta le guanciale va fondre tout simplement tout autour ça va donner de la gourmandise aussi à l'assiette et c'est que j'aime bien faire aussi au restaurant c'est ajouter un petit jean d'oeuf aussi au milieu tout joli comme ça on va ajouter du pécorine du grain d'apadam dans la paix autour un petit peu de parmaison des pauvres comme ça et je vais encore mettre du poivre exactement et là tu peux abuser voilà ça c'est une jolie carbonale après t'as mangé ok le niveau est élevé je vais essayer de faire mieux voilà tu es presque c'est le geste il est presque c'est comme ça que je les mange ah bah c'est parfait voilà parfait tu sors bien la panse du haut comme ça il te reste dix secondes pour finir l'assiette par contre 10 9 8 7 6 5 4 3 2 c'est parfait c'est parfait il y a un côté plus abstrait mais non c'est un peu déstructuré comme on dit en cuisine parfois c'est quand on n'arrive pas à la cuisine on dit c'est déstructuré voilà j'essuie quand même mais ça donne envie quand même de manger les grandes c'est beau ou pas entre ça et ça moi j'ai mangé les deux franchement ouais je pense qu'on va dire ça casser les jaunes d'oeufs et vas-y et moi je vais goûter la tienne alors hop là merci beaucoup Denis merci à toi de m'avoir reçu tout le plaisir est pour moi on va passer à la dégustation on va très bien manger et cette recette vous pourrez la faire chez vous vous pourrez la faire chez vous dans quatre semaines c'est le temps de livraison de la cuisine prémonté mister menuiserie dans quatre heures c'est le temps de l'installation et dans 15 minutes c'est le temps de la préparation de la recette on est rapide et efficace rapide et comme on aime comme on aime à très bientôt chez mister menuiserie ciao ragazzi